L'amitié dans les cahiers d'Esther, justement l'amitié, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de 10 ans ? La réponse, elle est dans le vue d'en bas de ce soir. L'amitié, oui c'est important, parce que si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas dit. En fait, si on fait un classement, l'amitié, ça vient en 3ème, 4ème. Après ça dépend, si tu n'aimes pas ta famille après, ce n'est pas la même chose. En fait, c'est famille, amour, amitié. Moi, mes amis, je les considère comme des personnes de ma famille. Pour moi, c'est d'abord la famille, après les amis, après l'amour. Mais après, si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de plaisir à vivre. Oui, tu restes tout seul. Tu restes au regard de Nathan, tu es à ton Minecraft ou à ton God of War. Et tu joues aux jeux vidéo, comme quelqu'un qui ne citerait pas dans cette scène. Non, mais quand tu as des amis, tu joues aux jeux vidéo, mais avec eux. Ben non, ça dépend, parce que sinon tu joues en ligne, mais tu ne sais pas qui c'est. Il y a des gens que tu ne connais pas, mais tu joues en ligne quand même avec eux. Des fois, il y a des meilleurs amis, ils te font des coups, mais c'est pas sympa. Non, mais parfois, il y a des amis, c'est tellement tes amis que même s'ils font quelque chose d'énorme, tu resteras leurs amis. Un ami, un pote, tu ne pourrais pas lui confier des super secrets, alors qu'un ami, tu peux lui confier des secrets. Ben, moi, j'ai failli briser une amitié, parce qu'en fait, j'avais... Non, en fait, ce n'est pas moi, mais j'avais dit un secret à un de mes amis, que j'étais amoureux d'une fille, et il a dit à la fille. Et cette personne se reconnaît dans cette salle. Je ne sais pas pourquoi. Excellent, excellent. C'est ça, en fait.